bonjour à tous et merci de regarder la vidéo aujourd'hui après la vidéo d'installation on va voir ensemble la vidéo merci mickey alors attention de watch os la montre d'apple avec en fait mickey qui nous parle et voilà donc on a une petite nouveauté il me semble que lors de la précédente on entendait que la voix de voice over aujourd'hui on a notre petit mickey qui nous parle alors on va voir au sujet de l'accessibilité c'est parti on y va pour la démo j'espère que la vidéo vous plaira on y va donc pour le déblocage de l'iphone on est toujours pareil donc lorsqu'on déverrouille lorsqu'on appuie sur le bouton home de l'iphone comme d'habitude voice over nous dit l'heure si je pitch on a déverrouillé l'iphone on va aller voir par exemple les différentes fonctionnalités nouvelles d'accessibilité alors avant on avait un peu de difficulté lorsqu'on voulait déplacer une application avant ou après une autre ou même créer un dossier c'était un peu compliqué aujourd'hui on va pouvoir le faire tout simplement par un geste action disponible action disponible cela veut dire que grâce à ça on va pouvoir faire un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut organiser les apps je vais le valider avec un double table d'un doigt ou activer donc moi ce que je vais vouloir c'est le bouger choisissez une destination pour l'application wireless flash donc là je vais par exemple bouger donc j'ai fait un glisser d'un doigt ou du haut ou du bas d'accord et là il me propose ce choix donc là je fais en fait des glissés du haut vers le bas et voilà toutes ces options que j'ai aujourd'hui mais si je veux créer une nouvelle page et le mettre sur une autre page vous allez voir ici je suis sur la page page huile action disponible je vais faire glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas ça veut dire je tapote avec un doigt deux fois si je veux la remettre sur sa page je m'auditionne alors là je vais le placer avant puisque et voilà où voyez le déplacement est instantané franchement c'est vraiment idéal ils ont fait un boulot là sur l'accessibilité pour l'accessibilité des déplacements je vais vous montrer éventuellement pour créer un dossier et voilà j'ai créé mon dossier productivité avec wireless flash et alors voilà après le déplacement d'application rapide de création dossier rapide je vais vous montrer la nouvelle application qui s'appelle domicile qui est complètement accessible voilà elle vient d'être ouvert voilà comme vous l'entendez on va pouvoir gérer lorsque vous aurez le home kit la possibilité de gérer son domicile avec son apple watch ou son iphone une fois configuré plus besoin d'y penser automatiser les comportements les scènes et les réglages courants pour que tout soit prêt à vous accueillir donc vous voyez pour nous je pense que là aussi ça va être une chose magnifique voilà donc là il nous demanderait de créer l'intégralité de notre domicile avec nom de la maison et tout ce qu'on veut donc vous voyez application encore une fois accessible voilà pour celle ci voilà donc pour l'application domicile on va voir maintenant ils ont pensé aux personnes malvoyantes ils ont mis une application supplémentaire dans l'accessibilité qui est loupe une fois activé avec le triple tap sur le bouton home on va pouvoir choisir alors loupe je vais le valider donc voilà comment se comporte l'application loupe on a donc l'application qui va servir de l'appareil photo de notre iphone et si je tapote dessus niveau de zoom x2 c'est l'ant niveau de zoom x2 0 ajustable l'antorche bouton on peut allumer l'antorche le flash de notre appareil photo mise au point verrouillé bouton sélectionner mise au point verrouillé mise au point verrouillé on peut verrouiller ou déverrouiller la mise au point faire un système de figer en fait l'écran et les filtres filtre actuel filtre aucun ajustable filtre blanc barre oblique bleu filtre jaune barre oblique bleu filtre nuance de gris filtre jaune barre oblique noir filtre rouge barre oblique noir donc vous voyez là c'est quand même on va passer à du concret et on va voir avec un livre si vraiment ça nous donne quelque chose de potable ou pas en termes d'agrandissement niveau de zoom x 2 x 2 6 x 3 4 l'antorche bouton sélectionner l'antorche l'antorche mise au point verrouillé bouton sélectionner mise au point verrouillé bouton sélectionner point verrouillé arrêt sur l'image voilà donc arrêt sur l'image par exemple arrêt sur l'image voilà j'ai fait un arrêt sur l'image instantané et comme vous voyez je peux bouger et aller voir avec mon oeil de près ce qui s'est passé lissage de police vraiment parfait ici je vais déverrouiller l'arrêt sur l'image instantané x 3 instantané x 3 4 donc vous voyez on peut l'avoir sur tout l'écran donc comme vous voyez ici on va par exemple agrandir niveau de zoom agrandissement x 0 x 1 x 2 0 x 2 x 3 x 3 5 x 4 0 niveau de zoom x 4 filtre bouton on va par exemple prendre les filtres filtre actuel filtre aucun filtre blanc bleu voilà donc pour le filtre blanc bleu filtre jaune bleu le filtre jaune filtre nuance de gris voilà vous voyez donc on a vraiment comme aujourd'hui filtre jaune noir filtre rouge noir filtre jaune blanc bleu pour les malvoyants le texte est très grossi voilà donc je voudrais vous montrer sur la prise d'une photo avec la loupe et vous montrer le changement des couleurs qu'on peut effectuer avec un pouce et on a tous nos changements de couleurs qui s'effectuent on peut ici via des petits curseurs changer augmenter ou diminuer ou approfondir voyez les couleurs donc voilà un énorme travail vraiment encore une fois de l'accessibilité on remercie vraiment apple pour son ouverture à l'accessibilité donc hier on parlait aussi du panneau de contrôle on va aller voir le panneau de contrôle ici comme vous voyez on a pratiquement tous les mêmes éléments si je suis glissé trois doigts de la droite vers la gauche si j'avais de la musique en cours par exemple l'illustration d'album c'est d'arbre road il ou tout sonne au final sans position de la piste piste précédente lecture lecture piste précédente piste précédente piste suivante piste suivante donc comme vous voyez dans le panneau de contrôle on a aussi l'accessibilité totale on a aussi nos notifications qui ont changé donc voilà pour les notifications réglages réglages accessibilité accessibilité vision voice over oui zone oui l'option loop se trouve ici adaptation pour l'affichage non adaptation pour l'affichage accessibilité adaptation pour l'affichage inverser les couleurs désactiver activer voilà pour l'inversion des couleurs l'activation d'inverser les couleurs désactivera automatiquement night shift filtre de couleurs non bouton sélectionner filtre de couleurs orange donc pour les personnes ayant des soucis de daltonisme on va pouvoir jaune vert bleu violet bleu bleu adapter bouton de retour certaines couleurs d'ailleurs on va passer donc à la montre réglages donc la montre qu'est ce qu'on a de plus aujourd'hui sur l'ios de la montre on a un petit truc sympa il est 6 heures 14 alors comme vous pouvez voir au niveau de la montre 16 degrés il est 6 heures 14 on va aller dans les applications 6 heures 14 oh oh horloge calendrier appareil chronomètre une application qui vient d'apparaître lens mail dans watchOS 3 téléphone respirer on va rentrer dedans respirer 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 c'est une nouvelle application qui permet de faire différentes phases de relaxation 1 minute 7 respiration 1 minute démarre 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 démarrez bouton démarrez vous allez voir concentrer votre attention sur votre respiration à présent inspirez en suivant les vibrations sur votre poignet et expirez entre les vibrations donc j'ai plein de vibrations au poignet c'est vraiment bizarre on va écouter ce que ça va nous dire rythme cardiaque 102 bpm respirer à nouveau rythme bilan actuel résumé résumé bilan actuel 2 minutes résumé donc voilà après cette respiration je vais donc faire une autre vidéo sur l'intégralité de l'accessibilité de la watch avec les nouveautés iphone une troisième vidéo je vous remercie beaucoup résumé on va sortir de l'application respirer activité il est 6h18 merci mickey et merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo pour ma part je vous dis à très bientôt pour la prochaine j'espère que celle ci vous aura plu qu'elle vous aura montré un peu plus les accessibilités du nouvel ios 10 à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut et à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt